Cette réunion qui est organisée par le comité de soutien à la candidature de Benoît Hamon, comité de soutien local de Bougnay. Et là aujourd'hui, j'en aurai une seconde réunion, aujourd'hui c'est sur le thème de la transition du travail. Le prochain thème que nous aborderons lors de la prochaine réunion le 6 avril, le 6 avril, ce sera la transition écologique. Alors, juste un mot pour vous dire que vous avez vu les affiches, évidemment Benoît Hamon n'est pas là, et Christian Pétira non plus. Ils s'excusent, mais comme le gramme chez nous, c'est pas possible, c'est trop cher d'abord, et puis c'est pas possible. Donc vous n'avez que nous. Vous n'avez que nous et nous. Donc, nous sommes là pour Benoît. Enfin, en ce qui est pour ça, je peux le dire comme ça. Alors vous savez tous que les primaires ouvertes ont été organisées en janvier dernier pour déterminer le candidat, on va dire un candidat, à l'unimum de la gauche. Ces primaires, elles ont permis à quand même plus de 2 millions d'électeurs d'exprimer au moins leurs préférences et de désigner alors largement Benoît, et largement notamment aussi en Loire-Atlantique. Donc, nos attentes et nos aspirations ont été comblées en ce qui nous concerne, nous ici majoritairement, et à tout mais comme ailleurs, un vrai succès quand même pour les primaires dans le contexte qui est le nôtre, dans le temps court aussi d'organisation. Je vous dois en toute transparence de penser quand même que cette organisation n'avait pas été vraiment pensée pour qu'à la fin, à mon gagne. Je pense que c'est pour le président qui ne s'est pas présenté que tout ça avait été sans doute posé, et notamment sur le temps court, parce qu'évidemment, ni le temps de préparation, ni la campagne, entre guillemets, naturelle, qu'on aime poser nous avec les citoyens, elle est difficile, vous le voyez bien, quelque part c'est quand même une campagne où on marche tout sur la tête. 65% des voix, un bout de mètre, auprès des 11 050 électeurs du second tour. On avait un challenge, on voulait faire moins plus que la France. On l'a fait. Et bref, c'est au désigné, Benoît Hamon a clairement exprimé son désir de réunifier la gauche. C'est une démarche qui a permis d'associer Europe Écologie Les Verts. Je remercie déjà François. Encore la pré-Nicolas. Fin de journée un peu rude. Et puis je remercie ceux-ci qui sont présents là et qui vont pouvoir animer cette réunion. Donc, Benoît Hamon a entamé cette démarche et qui a reçu l'assentiment des Verts et qui ont permis à leur candidat, Danique Jadot, de se désister et de travailler en lien et en liant auprès de Benoît Hamon. Et nous sommes heureux, ici à Boulonnais, d'avoir très tôt rassemblé les socialistes, les écologistes et les citoyens qui sont aussi mobilisés autour de la candidature de Hamon. Je dirais qu'à titre personnel, un certain nombre d'entre nous auraient même souhaité que cet élargissement à une gauche plus pleine se fasse. Ça n'a pas pu être réalisé. Même si je sais, on l'entend et on le voit, j'ai à titre personnel appelé à ce rassemblement parce que, évidemment, dans le contexte qui est le nôtre, dans une campagne qui est désormais lancée, qui se déroule dans un contexte extrêmement difficile, un peu gentil, le quinquennat, en plus, qui s'achève, n'a pas été extraordinairement positif pour renforcer, notamment, la gauche. Et donc, évidemment, il était complexe et il est toujours compliqué de la rassembler, même si les citoyens sont nombreux à penser que la gauche réunie aurait pu parfaitement résister, à la fois, évidemment, face à la droite, évidemment, encore plus face à l'extrême droite, mais désormais, maintenant, face au candidat l'UNI, c'est-à-dire celles et ceux qui ne savent pas comment s'asseoir sur une chaise. La campagne, elle est évidemment dominée et depuis longtemps par ce qu'on appelle les affaires, les affaires judiciaires, des candidats, quand même, de la droite et de l'extrême droite, rattrapés récemment par un ministre régalien du gouvernement, mais, bon, qui n'était pas candidat, lui, au moins, c'est déjà horrible, et qui, du coup, n'est plus ministre. Tiens, il y en a un qui a gagné le poste de ministre pour trois semaines, là, qui est trahi. Moi, je ne suis pas assez jeune pour ignorer que le centre en France a toujours été de droite. Mais si, si, si. Mais si, si, si. Je suis même assez vieille pour le savoir absolument. Celui-ci, n'a pas fait exception à la règle, c'est évidemment, ici, une régression, une régression sociale en gage de modernité, mais pour parler simplement, c'est un projet de droite avec des mots de la gauche. Ça, c'est pour le nini. Cette candidature de centriste, voilà, dans ces conditions difficiles, nous sommes cependant extrêmement mobilisés et je veux aussi saluer, même si c'est moins le cas ici à Boukenais, et je le regrette, mais c'est un constat, il y a quand même une force de jeunes citoyens non encartés, de gauche, qui renoue aussi avec les valeurs de gauche et avec énormément d'enthousiasme derrière Benoît Hamon parce que les uns et les autres sont en train aussi de comprendre cette complexité. C'est aussi une fin de règne les gens comme moi, moi j'aime beaucoup ces caricatures, vous savez, celles et ceux qui, de chez nous, partent avec arme et bagage parce qu'ils ont attrapé une grosse panamille qui se termine en X et qui rejoignent le centre mou, quand on voit les derniers, les dernières prises de guerre, ils ont tous les cheveux bien gris. C'est un gage de... Je ne m'étais pas dans le pied, moi toute seule, mais moi je sais que ça va s'arrêter bientôt. C'est très fidèle. En attendant, en attendant là quand même, ça peut être un peu difficile quand même. C'est un projet d'avenir que Benoît Hamon veut aussi porter. C'est le nôtre. Alors, c'est celui, moi, de mes enfants et de mes petits-enfants, même s'ils sont relativement jeunes, ça va très vite. Et c'est un projet qui a choisi aussi de répondre aux enjeux de notre époque et de proposer des réponses. Même si les questionnements qui ont été posés peuvent interpeller, ils ont au moins, pour certains d'entre eux, même avec beaucoup d'utopie de long terme, c'est au moins renouer aussi avec l'espoir aussi d'une autre société, d'une autre forme de réponse. Et même si on sait les uns et les autres que c'est pas du rêve, mais c'est, voilà, des grandes directions. Et c'est ce sujet-là, d'ailleurs, qui a été innovant et qui reste innovant, ces questions-là. Benoît Hamon les pose et à la fois sur la transition du travail dont on va parler aujourd'hui, à la fois sur la transition environnementale, sur la transition européenne. C'est aussi ça qui nous différencie d'autres gauches. C'est aussi la position centrale aussi qu'on peut avoir les uns et les autres et qu'on partage sur l'Europe. Et puis, évidemment, la transition démocratique puisque là, on voit qu'on est à bout de souffle et qu'il y a besoin de renouveler ça. Et je reviens à ces jeunes citoyens qui s'engagent. Eux sont aussi les porteurs d'espoir sur la transition démocratique. Donc voilà, un candidat qui porte des valeurs de gauche. Nous avons donc son projet et ce soir, on vous a invité mais pour échanger d'abord et ça va être l'occasion d'aborder des sujets qui nous concernent tout. Et donc, je vais laisser la parole à Dominique pour le dérouler de cette soirée. Merci Michel. Bonjour à tous. Alors, merci à nos trois intervenants. Donc, François, Thibault, Ève qui vont venir parler de la transition du travail. Michel a parlé des quatre transitions portées par Benoît Hamon suite au diagnostic qu'il a fait et nous avons considéré que ce premier cycle de réunion, l'important était la transition du travail. Or, on a ciblé particulièrement sur la transition du travail deux éléments particuliers. Un élément qui est le revenu universel d'existence sur lequel il y a nous avons un spécialiste et François qui va venir expliquer ce revenu universel d'existence parce qu'il travaille depuis très longtemps donc il est en capacité d'avoir une vision et une doctrine comme on peut dire. Il y a Thibault qui va venir nous expliquer comment il le voit s'appliquer ce revenu universel d'existence et enfin nous allons terminer par Ève qui va nous parler du remplacement de la loi travail nous ici on ne dit pas la progression mais on dit le remplacement de la loi travail par une autre loi parce qu'il y a besoin qui remènent des lois travail et qui viendra in fine après un débat. Alors, comment ça va se passer ? Je vais commencer à laisser la parole à François qui va intervenir puis Thibault va suivre on va aller sur une vingtaine de minutes et on aura une grosse vingtaine de minutes de discussion entre nous avant de passer sur les secondes donc je suppose que cela convient à tout le monde François je te laisse la parole et pour que tu puisses nous expliquer ce revenu universel d'existence et d'où ça vient où on est et vers où on va. Donc François Nicolas je suis écolo mais depuis quatre ans je milite à fond pour le revenu de base inconditionnel au sein d'une association qui s'appelle le Mouvement français pour le revenu de base qui est une association transpartisane tout le monde est représenté à l'intérieur voilà et notre seul but c'est le revenu de base pourquoi est-ce qu'un écolo s'intéresse à ça ? Tout simplement parce que comment on peut dire à quelqu'un d'arrêter par exemple de travailler dans une centrale nucléaire si c'est son seul moyen de subsistance comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un il faut partager ton travail si c'est une compétition pour si le travail n'est qu'une compétition pour avoir un revenu on a absolument besoin que le revenu ne soit pas une compétition tout le monde se bat pour quelles que soient les conditions de vie des autres travailleurs quel que soit le but même du travail donc pour un écolo c'est nécessaire et enfin avant de m'intéresser à fond aux revenus bas je m'intéressais à fond à la décroissance et c'est impossible de dire on va diminuer le PIB si on a déjà trop d'inégalités il faut d'abord partager pour pouvoir ensuite réduire toutes nos productions voilà donc là j'étais ravi de voir que Benoît Hamon mettait un revenu universel à son programme j'étais vraiment très content et j'étais outré j'étais outré de voir que les autres prétendants lui lui rétorquaient qu'on n'avait pas l'argent que ça coûtait cher parce qu'un revenu de base c'est une socialisation d'un revenu une socialisation d'un revenu qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si je suis une société je prends dans une poche et je mets dans l'autre poche voilà donc ça ne m'a juste rien coûté j'ai juste socialisé une part des revenus j'ai juste redistribué en fait différemment les choses c'est-à-dire que concrètement dès que quelqu'un vous parle du coût c'est juste un escroc ce n'est qu'une redistribution c'est au sein d'une même société qu'on redistribue quand on parle du coût on se dit ben oui il n'y a pas d'argent en France comment est-ce qu'on peut faire et il y a quelques mois je faisais une petite manifestation et j'ai quelques images de cette petite manifestation cette petite manifestation c'était bien sûr avec la fédération des fraudeurs fiscaux donc nous avons manifesté donc vous voyez une super manifestation on a un grand écran et vous voyez une super manifestation beaucoup de bruit et des super slogans où nous sommes là pour défendre Cahuzac nous sommes là pour défendre la BLP pour défendre absolument le droit de mettre son argent ailleurs son argent ailleurs ça veut peut-être dire qu'on en a de l'argent finalement ben oui on en a il est dans les paradis fiscaux tout simplement en fait la France c'est je pense que tout le monde le sait un pays riche même un pays très riche nous sommes un des pays les plus riches du monde nous avons plus de richesses qu'il en faut pour tous et toutes bien libres pourtant une part toujours grandissante de la population n'a pas accès aux ressources essentielles pour une vie décente la distribution des richesses actuellement est basée sur le capital soit on possède du capital et donc on a les moyens de posséder les moyens de production soit on doit vendre son travail au capital et c'est notre seule principale manière de distribuer les revenus simplement le capital nous fait croire que les seules richesses créées sont celles-ci celles qu'on crée avec l'emploi mais dans la vie de tous les jours on crée des richesses et la majorité des richesses que l'on crée n'est pas du tout liée à l'emploi elle est liée tout simplement à notre vie à nos activités si des grands-parents vont garder des enfants ils créent des richesses si un bricoleur va aider un voisin à percer un trou il va créer des richesses si quelqu'un qui a un jardin a des légumes en trou et en donne à ses voisins il va créer des richesses en fait dans la vie de tous les jours à partir du moment où nous parlons où nous discutons nous créons des richesses Baptiste Milondo en fait un autre défenseur du revenu d'âge a bien parlé de la belote du tarot même si je joue à la belote je crée des richesses qu'est-ce que je fais je socialise je joue à la belote avec quelqu'un par exemple qui a des petits problèmes sociaux je fais en fait le même travail qu'un travailleur social directement je l'aide à se socialiser c'est-à-dire que toutes nos activités quelles qu'elles soient sont créatrices de richesses simplement comme on n'a pas de revenus sur la plupart de nos activités on va diviser la société en deux catégories les gentils les gentils bienfaiteurs de l'humanité ceux qui ont les usines qui sont gentils et qui permettent aux autres de travailler et qui leur donnent donc des revenus donc là petite parenthèse là on va donner un emploi et on est très gentil de donner un emploi à quelqu'un or si jamais on a un emploi c'est bien que la personne qui nous donne entre guillemets cet emploi profite de nous et la seule richesse réellement créée dans le cadre de cet emploi est la richesse que l'on crée avec notre propre travail ça c'est le côté marxiste en plus de ça on vit vraiment dans ce fantasme que là toutes les richesses on les a grâce au fait qu'on a de l'argent et qu'on a on a l'outil de production ou parce qu'on a l'emploi mais si j'ai regardé la ligne C là juste après midi en 2015 il y avait 25,8 millions d'actifs ayant un emploi ça veut dire derrière qu'une majorité de la population française n'a pas son revenu grâce à un emploi donc cette notion de revenu de base d'un revenu qui serait décorrélé de l'emploi existe déjà et en fait c'est la généralité qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'un enfant effectivement il n'a pas d'emploi ça veut dire que quelqu'un qui est à la retraite il n'a pas d'emploi ça veut dire que quelqu'un dont le ou la conjointe travaille et qu'il ne travaille pas a son revenu autrement grâce à ce conjoint voilà donc déjà dans notre société ça existe déjà cette idée d'avoir un revenu sans avoir un emploi mais avec ce que je viens de raconter c'est carrément inégalitaire c'est-à-dire qu'avec ce que je viens de raconter ça veut dire que quelqu'un va avoir plus ou moins de revenus pas forcément en fonction de son emploi mais parce que ses parents sont riches parce que son mari ou sa femme est riche voilà nous sommes sur une inégalité totale sur un fantasme que l'argent vient seulement aux travailleurs ou parce que on possède déjà du capital et en plus de ce fantasme on est sur un gros mensonge quoi l'argent pour la majorité des gens ne vient pas tout simplement du travail cette redistribution par le travail ne marche plus nous avons gagné en productivité voilà est-ce quand il y avait le plein emploi on pouvait toujours se dire bah oui t'as pas de revenus trouve un travail et t'en auras maintenant c'est plus du tout le cas on va plus trouver un travail tout simplement parce qu'on veut travailler donc la machine est totalement grippée on a absolument besoin de réinventer une autre manière de faire et cette autre manière de faire est logique parce qu'un des autres points du programme de Benoît Hamon il y a la notion de bien commun ça c'est quelque chose de très important cette idée que à la fois l'usine à la fois le travailleur ne serait rien sans les biens communs ne serait rien sans ce qu'a apporté la nature en matière première en énergie sans ce qu'ont apporté nos aînés en produisant toutes ces infrastructures en créant cette société en éduquant le travail même le travail et les outils de production en fait déjà ne sont qu'une petite partie de ce qui a permis de créer les richesses pourtant c'est bien commun dont profitent le possesseur de capitaux et le travailleur ne profitent pas du coup à celui qui n'a pas de revenus donc ce n'est que justice que de dire bah oui nous sommes dans une société cette société a des richesses cette richesse ne vient pas seulement d'outils de production pas seulement du travailleur tout le monde a le droit d'en avoir une part il est même nécessaire de socialiser une part des revenus pour que tout le monde puisse vivre décemment c'est ça que propose le mouvement français pour le revenu de base donc il y a eu beaucoup de discussions et on a fini par établir une définition que je vais vous lire texto parce que chaque mot a son importance voilà il y en a beaucoup bataillé pour chacun des mots le revenu de base est un droit inaliénable inconditionnel cumulable avec d'autres revenus distribué par une communauté politique à tous ses membres de la naissance à la mort sur base individuelle sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement voilà c'était pour une présentation un peu globale du revenu de base bien sûr sur une présentation normale on croit à peu près deux heures donc c'est un peu raccourci forcément voilà donc maintenant pour la petite transition ce que va proposer Benoît Hamon pour nous le mouvement français pour le revenu de base n'est pas encore un revenu de base puisque ce qu'il propose c'est simplement de donner 600 euros à toute personne en fait jusqu'à 1,9 SMIC et ces 600 euros sont financés en prenant 28% du revenu brut voilà et un petit complément un petit complément et ce petit complément de 35 milliards je trouve que pour le trouver Benoît Hamon a été juste génial parce qu'un des problèmes qu'on a avec le revenu de base c'est qu'il y a aussi des ultralibéraux qui sont bien contents du revenu de base et qui disent bah oui il y a le revenu de base pour le financer c'est simple on récupère tous les revenus qui sont déjà socialisés on va récupérer en fait une partie de telle aide de telle autre aide de telle autre chose et on le met là mais c'est normal ils sont ultralibéraux et ils l'auraient fait de toute façon et ils attaquent de toute façon la sécu qu'il y ait ou pas un revenu de base et là Benoît Hamon a fait l'inverse c'est à dire qu'il a dit que pour pouvoir le financer nous allons récupérer entre 15 et 20 milliards sur le CICE c'est à dire que sur un revenu qui était déjà socialisé et que le gouvernement actuel a désocialisé en fait en exonérant les entreprises de ce revenu socialisé et l'autre part en fait il pense à entre 5 et 10 milliards en introduisant une nouvelle taxe sur la valeur ajoutée là encore c'est génial puisque là on est en train de socialiser les gains de productivité si effectivement il y a du chômage si effectivement on a de moins en moins d'emplois c'est qu'on est de plus en plus efficace et c'est tant mieux on a besoin de moins travailler pour produire plus et bien c'est tant mieux le but du jeu c'est pas de se tuer au travail produire plus de richesse en travaillant moins on va pas s'en plaindre mais on peut s'en plaindre puisque c'est ce qu'on a vu au début la redistribution est seulement basée sur le travail ou principalement basée sur le travail dans ce cas là ça veut dire que ce sont les travailleurs et ce sont toutes les mesures sociales qui en bâtissent donc il introduit une taxe sur la valeur ajoutée pour financer le revenu de base la valeur ajoutée donc c'est à dire ce que je vends par rapport à ce que ça m'a coûté voilà et cette valeur ajoutée elle augmente toujours dès que je fais un gain de productivité voilà maintenant un peu plus d'histoire et d'implication alors moi je peux le faire sur l'histoire de la proposition du revenu universel par Benoît Hamon alors comme tu dis Benoît Hamon est génial ben benoît Hamon lui tout seul est génial mais c'est un peu une histoire collective pour je vous le dis clairement moi je suis parti d'un syndicat je faisais partie d'un syndicat étudiant je suis syndicalé dans un syndicat pro et le petit groupe qu'on était localement mais qui est ici nationalement on a toujours été proche de Benoît Hamon on a toujours aussi sur le plan intellectuel beaucoup travaillé avec lui et c'est vrai que le revenu universel c'est quelque chose qui me tordait un peu dans l'esprit qu'on a un peu vu venir développer moi par exemple j'avais eu la chance de parler des libéraux faire un colloque à la région Pays de la Loire en tant qu'un italiste et voir grosso modo tous les patrons commencer à réfléchir entre eux et le but c'était de réfléchir le travail en 2030 ils se sont tous dit mais en fait en 2030 vu les évolutions technologiques et tout le temps surtout l'intelligence artificielle c'est là que ça change la question du rapport à la robotique en réalité ils se sont dit là il peut y avoir un vrai danger de perte d'emploi comment on fait pour qu'il y ait toujours des gens pour acheter nos produits donc là j'ai vu clairement les libéraux se dire oula il y a une idée nous on a un petit peu tiré la sénette d'alarme déjà à ce moment là où on disait il y a quelque chose où vraiment ce sujet commence à être partout dans tous les débats dans toutes les instances et il y a eu tout à l'heure on va revenir sur la question je me mélange dans le prénom elle va revenir sur la question de la loi travail la loi travail et c'est donc c'est un mouvement social et en ce moment social il y a toujours le sujet on va dire principal donc on sait très bien que sur un long mouvement de travail un long mouvement social il y a toujours des sujets connexes et je me suis très rapidement rendu compte que quand on naviguait un petit peu dans la jeunesse tous les jeunes parlaient des fois souvent comme aussi revendication des fois c'est une question du revenu universel tiens c'est marrant pendant le medef en parler les jeunes ont âgé étudiante en parler c'est qu'il y a un truc donc nous dans tous les sens ça remonte Benoît Hamon l'entend très vite à ce sujet en tête construit l'idée et met en place un projet de revenu universel c'est vrai que ça peut être un peu déconcertant au départ dans la primaire parce qu'il l'a dit d'une façon un peu particulière elle dit j'ai un projet politique une idée politique que je veux mettre en place c'est un revenu universel il l'a balancé comme ça du temps blanc alors c'est vrai que sur le coup ça désarne on se dit oh là il donne ça il y a une belle chiffrage c'est qui ce garçon c'est un doux rêveur pas tant que ça et petit à petit la proposition a évolué et il a proposé en plusieurs étapes alors c'est vrai que comme tu dis très bien ce que tu as développé sur sa proposition aujourd'hui ce n'est pas un revenu universel pour le moment parce qu'en fait c'est l'étape 1 il a toujours dit qu'il y aurait plusieurs étapes dans le revenu universel et que de toute façon c'est un horizon politique c'est un objectif qu'on doit atteindre et que de toute façon on doit s'écaparer la question et commencer à construire sur l'universel sinon les libéraux le prendront ils s'étaient à croire à notre sécurité sociale ils s'étaient à croire à nos équipes sociaux et c'est à ce moment là où on se rendra compte qu'on a tout perdu et comme tu dis très bien c'était inquiétant dans le débat des primaires on voyait une gauche qui était un petit peu oh bah non c'est une mauvaise idée on va toucher à la valeur travail non parce que tout on crée toujours des richesses et donc ce n'est pas c'était qu'à la valeur travail qu'a fait ici Benoît Hamon c'est justement pour vouloir revaloriser la valeur travail dans son ensemble et donc très vite on avait eu une première étape sur la première étape donc comme tu dis c'est 600 euros c'est une relation du RSA on prend dans le CICE on prend son nouvelle taxation on va aussi modifier la question de la prime d'activité c'est aussi important quand on développe cette idée là de Benoît Hamon parce qu'il y a quelque chose qui a été fait durant ce quinquennat et ça a été mis en place la prime d'activité ça remplace de mémoire à un plus difficile qui était la prime à l'emploi qui était sûre qu'on a touché grâce à l'imposition là ça a été modifié ça a été mis dans une prime d'activité donc c'est à dire que bien plus de personnes la touchent en l'occurrence par exemple moi je ne touchais pas la prime pour l'emploi aujourd'hui je touche la prime d'activité c'est vrai que c'est un vrai plus-value en termes de qualité de pouvoir d'achat et aujourd'hui Benoît Hamon avec l'équipe sous le bon tour qui est Julia Cagé et Thomas Pichetti sur la question d'économie qu'on dit il faut même qu'on aille plus loin sur ton revenu universel sur ta première étape là tu veux mettre ton horizon on va même aller jusqu'à une personne qui touche 1,9 SMIG pour encore toucher la prime d'activité revalorisée dans notre système donc clairement déjà c'est vrai presque une révolution en tant que telle n'importe quelle personne qui touche aujourd'hui 1900-2000 euros par mois va encore avoir une aide alors sur le coup vous allez me dire on va être distribué énormément ben oui parce qu'on va aussi distribué énormément aux classes qui ont énormément souffert depuis la crise de 2008 je pense que tout le monde a aujourd'hui cette petite question de pourquoi le FN aussi haut pourquoi on est dans une crise politique d'une crise sociale ben c'est bête et méchant on a une crise en 2008 qui a complètement tout dérégulé où on est dans une situation extrêmement tendue dans la société et personne n'apporte de vraie solution on va dire on va vous trouver du travail on va vous trouver en 39 heures en vous disant que votre horizon pour certains c'est de devenir milliardaire on ne dit pas que l'horizon politique ça va être de devenir milliardaire c'est surtout pas notre propos et je pense que c'est même quelque chose qu'il faut qu'on combatte par contre on dit notre horizon politique c'est une société plus juste et de part ce revenu universel déjà de part sa première étape je pense qu'il est clairement qu'on définit une société plus juste et qui plus est on obtient un horizon on obtient plusieurs étapes concrètement il le défend même qu'il dit ça va être très très vite de Noamont il pense même qu'on va devoir il y aura une étape 2 qui sera l'élargissement encore du socle du RSA en réalité pour l'obtenir à monter à 750 euros l'étape 2 il y aura aussi il ne faut pas oublier que la première étape a une particularité qui va aussi avec la deuxième étape c'est qu'on permet à tout le monde on touche à RSA aujourd'hui il y a toutes les personnes qui ont entre 18 et 25 ans on ne peut pas accéder à RSA c'est extrêmement important à comprendre sur la question de la jeunesse tu disais très bien Michel énormément de jeunes sont autour de Benoît Hamon parce qu'il nous parle aujourd'hui quand on est étudiant on a un système de bourse qui est en U alors c'est à dire que les personnes qui moi j'étais à l'échelon plus élevé en tant que boursier quand je suis étudiant donc moi j'avais un échelon de bourse qui était important qui ne me permettait même pas non plus de vivre tranquillement parce qu'il était à l'époque de 550 euros mais quand on a le loyer et tout on a les appels mais c'était toujours un peu dur avec les transports donc il fallait souvent travailler à côté et plus long ça descend très rapidement et au milieu il y a une espèce de grande zone de classe moyenne où personne n'a les étudiants souvent plus sont lâchés par leurs parents parce que les parents ne peuvent pas toujours suivre pour les aider il y a plein de cas différents qui font qu'au milieu le fameux U personne n'a et il y a la suite c'est ce qu'on appelle la demi-parte fiscale c'est important cette question de demi-parte fiscale qui n'en paraît pas mais elle est aussi dans l'horizon de il va falloir y toucher pour les étudiants c'est que les personnes les plus riches eux avaient une aide pour leurs étudiants qui étaient bien plus importants qu'un boursier donc c'est quand même magnifique c'est-à-dire qu'on avait un système où on a un système aujourd'hui par exemple où les personnes les plus riches ont plus d'avantagé que les personnes les plus pauvres donc c'est tout ça en réalité on vous doit remettre à plat avec les questions de revenir à l'université et c'est extrêmement important alors là je vous ai fait un speech un peu plus particulier sur l'étudiant je vous l'ai dit j'ai l'enseignement de l'étudiant donc j'ai l'habitude mais on peut le faire sur pas mal de sujets aujourd'hui on a aussi la réunion universelle on peut voir comment on le développe et il y a la question du non-recours au droit je vous parlais de la conductivité tout à l'heure aujourd'hui le problème d'apprendre d'équité c'est que personne ne l'a demande des fois j'en parle à des copains je me dis que je suis à l'apprendre d'équité tu pourrais l'avoir ah bon c'est quoi on fait comment en plus clairement c'est sur le titre de la carte ça prend 5000 chronos avec la question que c'est sans ressources et que c'est un droit qui est acquis qui est automatique ça permettra à plein de personnes aujourd'hui qui ne font pas la démarche d'avoir une aide financière ça laissera bien moins de personnes aujourd'hui dans le carreau sur le carreau qu'aujourd'hui c'est le cas et si on ne fait pas ça on continuera toujours dans une société où c'est chacun pour soi c'est l'individualisme qui compte je pense que c'est pas le projet politique que porte la gauche c'est pas le projet politique qu'on porte quand on est socialiste et c'est une vraie question aussi qu'on se repense qu'aujourd'hui Benoît Hamon de par le revenu universel de par ce nouveau prisme politique je suis correcteur que la première étape n'est pas universel mais c'est la première étape mais de par ce prisme politique modifie totalement notre rapport au système capitaliste parce que tu parlais tout à l'heure de marxisme mais c'est pas du marxisme pur et dur mais il y a une question d'inspiration marxiste derrière c'est un moment en tant que vous savez je me définis comme marxiste mais je sais que c'est encore c'est pas toujours facile de le dire mais c'est important aussi de comprendre ça qu'il y a aussi une réappropriation d'idées qui sont loin d'être si vieilles mais qui ont souvent évolué comme pas mal d'idées qui aujourd'hui je pense très jeunes qui sont dans la situation et qu'il va falloir qu'on mette en place qu'il va falloir qu'on se batte alors aujourd'hui on a une campagne présidentielle pour mener cette bataille là on aura d'autres élections qui permettront cette bataille et je pense qu'il va falloir qu'on la continue et que ce soit un projet qu'on porte Merci Thibault donc merci François donc je suppose qu'après ces deux brillantes interventions vous avez beaucoup de questions donc le débat est ouvert Oui ? Je ne sais pas si vous parliez à un moment donné de réduire la production ça ne serait pas mieux de dire plutôt de citer la production parce que là en fait on est dans un système où il faut produire pour beaucoup de choses pour espérer d'attirer le client et on produit on surproduit pour espérer parce qu'il y a des concurrents il y a des concurrences aussi donc il faut toujours produire beaucoup plus qu'il ne faut pour attirer un petit peu voler un petit peu de clients aux concurrents pour pouvoir survivre en ce moment donc en termes de réduire en fait j'avais un peu dépassé le cas du log c'était juste sur l'introduction puisque je me bats aussi sur la décroissance mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire derrière vous avez complètement raison c'est aussi un autre choix quand on est sur la décroissance on n'est en aucun cas sur le fait d'arrêter de produire mais on est sur l'idée de produire des choses utiles voilà et produire des choses utiles ça veut dire aussi modifier la répartition des revenus ça veut dire derrière que si on a un revenu de base on a un revenu de base on a plus de pouvoir d'achat pour les classes les plus défavorisées et moins de pouvoir d'achat parce que c'est une redistribution pour les classes les plus favorisées résultat on va produire moins d'éléments de luxe et plus d'éléments utiles et produire des éléments utiles c'est de la décroissance c'est cette idée que j'arrête d'aller produire toujours plus toujours plus fort mais je cherche à me concentrer sur ce qui sert à tout le monde sur ce qui sert au plus grand nombre et qui est utile mais pour ça il faut que les personnes qui en ont besoin aient de quoi acheter ces éléments là puisque nous restons dans un cadre capitaliste voilà si tu peux me permettre c'est une vraie question parce que je ne vais pas vous faire tout le monde pose des vraies questions c'est pas ce que je veux dire mais il y a une vraie ambiguïté aussi à l'explication du mot décroissance parce que comme il n'y a jamais eu d'explication de texte lisible facile tout le monde pense que quand on parle de décroissance c'est qu'on revient à l'âge des cavernes on est bien d'accord et comme tout le monde a surfé sur ce genre de trucs pour démobiliser il y a effectivement à répondre très fort à à à à votre interpellation parce qu'elle est partagée par plein de gens qui pensent effectivement que en fait on pense les mêmes choses vraisemblablement parce qu'on est aussi je vais pas vous faire l'heure mais la génération nous on sait aussi qu'il y a de l'accumulation de richesses à côté chez certains et pas du tout chez d'autres il y a aussi la société de consommation c'était un vieux mot dans les années 68 c'est quand même bien à ça aussi qu'on est là en ce moment et moi avec mon monomaniaque en charge des déchets il y a tellement de choses fichues en l'air qui ne sont ni réparables ni ni enfin bon bref c'est même plus des objets on sait très bien qu'on a un gaspillage alors époque alimentaire on a un gaspillage tout court dans la façon d'être ça ne veut pas dire qu'on vivrait avec la bougie mais les médias c'est mal ce que je dis parce que c'est beaucoup de médias populaires on va dire et puis beaucoup de gens ont essayé de faire décréabiliser la notion de décroissance en disant c'est des oseaux qui veulent qu'on retourne à l'âge de fer la chose à bien avoir en tête c'est que souvent comme nous avons une croissance faible voire une croissance négative c'est-à-dire une récession on dit on est déjà en décroissance ben non c'est exactement l'inverse puisque quand on est en récession en fait ça veut dire qu'on a une politique qui est basée sur la croissance et que ça ne marche pas donc on a une crise avoir une politique de décroissance c'est exactement l'inverse c'est se dire au lieu de toujours faire plus je vais faire de la qualité je vais le donner au plus grand nombre voilà et je vais donc le faire exprès de ne plus avoir des éléments de luxe je vais choisir les éléments que je vais produire voilà le choix n'est pas forcément dictatorial le choix ça peut être tout simplement en distribuant plus d'argent à ceux qui en ont besoin voilà c'est simple et donc cette notion de décroissance n'est en rien une récession au contraire une société on va pouvoir parler quand on a peur de ce mot là de post-croissance voilà et on a absolument besoin à gauche il me semble si on est à gauche et aussi si on est pour la démocratie tout simplement d'imaginer ça parce qu'on sait que la terre est finie la terre étant finie on ne peut pas continuer à l'infini à croître voilà et donc il faut trouver des modèles viables où on se tape bas dessus parce que les énergies ou les matières commencent à manquer c'est ce qu'on veut dire quand on parle de décroissance c'est-à-dire c'est pas du tout avoir moins pour les plus pauvres c'est au contraire avoir plus pour les plus pauvres j'avais une question sur le don pour revenir sur le revenu universel est-ce que ça a été mis en place dans un pays et est-ce que la France peut le mettre en place toute seule autrement dit sans qu'on ne dise on ne peut rien faire sans l'Europe c'est même l'inverse puisque la première fois que le mouvement français pour le revenu de base a réellement existé c'était dans le cadre d'une coalition d'associations européennes pour pouvoir demander à l'Europe la mise en place d'un revenu de base donc c'était pour pouvoir faire une initiative citoyenne européenne et en fait la première mouture a été retoquée puisque ce qu'a dit la commission européenne c'est du domaine du social donc c'est d'un domaine régalien c'est seulement les états qui peuvent le faire d'où après une deuxième mouture pour cette initiative européenne qui du coup ne disait plus ne demandait plus à l'Europe de mettre en place mais demandait à l'Europe d'aider les pays à l'étudier et le mettre en place donc oui ça peut se faire au niveau d'un seul pays évidemment c'est mieux si on profite de l'Europe pour que ce soit mis en place partout mais on peut commencer sans aucun souci et la voie choisie par Benoît Hamon est vraiment une bonne idée de le faire directement de profiter du changement en fait de la retenue à la source pour vraiment le mettre en place puisqu'on doit changer les mécanismes en fait d'imposition on en profite on le met directement en place là voilà on commence on commence petit mais on commence tous les mécanismes sont en place et après après de longues explications des longs débats pour connaître le montant et compagnie quand ça prendra vraiment du sens pour tout le monde ça pourra être augmenté doucement et ça peut se faire pour la France indépendamment des autres pays en sachant que de toute façon si ça marche on continue on augmente mais si ça marche pas on l'abandonne donc on a pas vraiment un vrai problème avec les autres pays et si ça marche pardon les autres pays le font c'est à dire que si finalement l'économie reste florissante c'est pas la catastrophe tout le monde va s'y mettre on va pas à moins de vouloir se tirer une balle dans le pied si ça marche pas même la France l'abandonne dans ces cas-là sur la question tu demandais les pays qui l'ont jamais mis en place pardon désolé j'allais oublier alors il y a des exemples alors il n'y a jamais eu un vrai revenu de base universel complètement en place il y a des petits exemples exemple au niveau d'un pays alors c'est vraiment pour une petite part on va penser à l'Iran c'est quand même une république parce que c'est pas du tout un pays qui me fait rêver mais bon ils avaient en fait des prix subventionnés pour les produits de base style le pain le pétrole résultat il y avait un vrai marché noir autour de ces produits et finalement ça marchait plus donc s'ils ont décidé on arrête on remet en fait c'est les produits de base au prix du marché mais en contrepartie toute personne voulant le demander pourra avoir un petit pécule alors je ne sais plus combien c'était voilà donc ce petit pécule finalement qui n'est pas destiné à devenir un revenu de base voilà finalement tout le monde au bout de quelques mois l'a demandé ce qui fait qu'actuellement en Iran enfin il y a quelques années je n'ai pas vérifié c'est toujours la même chose voilà toute personne le demandant a un revenu sans aucune contrepartie sans rien sans aucun dossier particulier ça existe il y a eu des expérimentations après il y a d'autres revenus de ce style un peu partout il y a par exemple pour le Canada l'Alaska pardon voilà en fait les revenus du pétrole qui sont redistribués chaque année une part des revenus du pétrole comme ça mais il y a eu aussi des expérimentations il y a eu un petit village en Amibie où ils ont décidé je ne sais pas pendant 2-3 ans de distribuer 10 euros enfin l'équivalent de 10 dollars pardon l'équivalent de 10 dollars et là on a vu alors là je n'ai plus les chiffres en tête mais c'est des chiffres incroyables style plus de 50% de retour à l'emploi en plus plus de 90% de scolarisation en plus enfin des choses comme ça qui fait que là où on voit qu'un revenu de base dès qu'il y a vraiment d'énormément de moyens ça dynamise directement en fait l'économie il y a depuis une question moi ? non je crois qu'il y a la flamande aussi oui voilà elle est tuée elle est tuée expérimentation il y en a fait tant que ça finalement mais en fait une expérimentation c'est on est assez partagé au mouvement français pour le rebouin sur une expérimentation parce que ça ne permet pas un vrai changement de société on le comprend bien une expérimentation est toujours limitée dans le temps donc le fait d'être rassuré sur l'avenir sur son propre avenir et l'avenir de ses enfants c'est plus large donc on reste encore sur la nécessité d'économiser sur la nécessité d'avoir plus que ce qu'on a après c'est à chaque fois un nombre limité de personnes donc un nombre limité de personnes il n'y a pas un vrai changement de société dans ces cas donc ces expérimentations ça vaut le coup pour en parler en fait pour dire bah oui c'est possible mais après on ne peut pas vraiment tirer des conclusions globales pour mettre en place en fait ça sert Dominique est-ce que ça va pas avoir comme conséquence la baisse des salaires et la baisse du coût du travail c'est même plutôt l'inverse en fait concrètement alors ça dépend pour les très bas salaires en fait effectivement bah ça changera juste rien puisque quelqu'un qui gagne mettons 10 000 euros qu'il ait 1000 euros en plus comme ça en fait on va lui en prendre sans doute au moins 2 ou 3 000 voilà donc ça va pas pas changer grand chose pour lui et il aura toujours besoin d'avoir son salaire maintenant pour les bas salaires est-ce que je choisis d'avoir un bas salaire en règle générale en règle générale il m'est imposé non seulement le salaire m'est imposé mais le travail m'est imposé c'est à dire que parce que si je n'ai pas ce travail je suis à la rue je ne peux pas donner à manger à mes enfants voilà j'accepte n'importe quelles conditions et j'accepte n'importe quel salaire si on a un revenu de base suffisant on peut se permettre de refuser et on peut se dire bah oui moi je veux bien faire ce travail il est quand même un peu usant et je veux au moins avoir tant c'est à dire que le fait d'avoir un revenu garanti permet d'être en force lors de la négociation salariale et donc je vais pouvoir du coup améliorer mon salaire ou mes conditions d'emploi peut-être que j'ai un travail qui est très pénible mais si au lieu de travailler 8h par jour je travaille 4h par jour il devient tout à fait acceptable c'est à dire que je donne un peu plus de poids aux salariés dans la négociation salariale et sur les conditions de travail quand par exemple on parle de la pénibilité des emplois ben là si personne n'a le couteau sous la gorge pour accepter un emploi pénible il ne fait plus sauf s'il est mieux payé sauf si finalement ben on arrange un peu son poste de travail pour qu'il soit moins pénible et là il y a une question que vous n'avez pas posée mais qui arrive à tous les débats mais dans ce cas là on ne va plus trouver personne pour travailler pour faire des sales boulots en fait directement et là la vraie question elle est comment ça se fait qu'actuellement on trouve des gens c'est à dire que est-ce que c'est normal qu'actuellement les victimes de notre société les plus démunies les plus pauvres soient obligées de faire les boulots dont on ne veut pas si ces boulots on n'en veut pas il faut mieux les payer il faut de meilleures conditions de travail si ça ça ne suffit pas et si personne ne veut le faire ça veut peut-être dire qu'on ne doit pas avoir des sales il va falloir qu'on se retrousse les manches si par exemple personne ne voulait vider les poubelles ça veut peut-être dire qu'il faudrait le faire soi-même arrête de lire ça parce qu'ils sont pas mal mais bon c'est l'exemple en fait qui revient souvent mais il est bien quand même en tant qu'écolo parce que si on voit qu'effectivement on n'a plus personne pour vider la poubelle et bien je dois penser tout simplement à moins la remplir voilà et c'est tout à fait possible c'est à dire que si on pense à nos grands-parents ils remplissaient très largement moins les poubelles cet homme est fou c'est comme est fou je viens de faire deux heures et demie de de face à face avec deux syndicats sur justement les poubelles si en plus ils t'avaient entendu dire qu'on allait leur baisser leur salaire non mais alors pour faire moins remplir les poubelles alors là je te laisse aller tout seul déjà c'est rude mais c'est comme est fou c'est là qu'on peut citer c'est là qu'on peut citer Jean-Yves qui disait tout le monde veut sauver la planète mais personne ne descend de la poubelle il y a d'autres méthodes très 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 intéressantes en amont la poubelle ça n'est qu'un épiphénomène par contre ça renvoie aussi aux travaux pénibles et puis aussi à la robotisation voilà c'est aussi au coeur du sujet c'est au coeur aussi de la question du travail de l'emploi etc et ben voilà le travail moi j'ai vu un reportage en effet où alors je ne dis pas encore ça pour Michel mais où on voyait des bennes toutes automatiques un chauffeur tout seul il ramasse deux bennes même différentes sortes de bennes il les ramasse tout seul avec une benne automatique alors en effet on se dit ben encore des emplois en moins mais voilà c'est aussi la question que tu posais tout de suite c'est à dire que des travaux pénibles comme ça est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas en effet chercher à améliorer les conditions de travail jusqu'à robotiser si nécessaire ces postes là et du coup qu'est-ce qu'on fait des emplois qui étaient occupés avant par les groupeurs et comment on transforme ces emplois là c'est un argument qui arrive à chaque fois effectivement et c'est vrai tout le monde pense à la robotisation à l'automatisation mais je me rappelle j'ai dit tout à l'heure que j'étais écolo alors du coup ça tique un peu parce qu'en fait il y a une petite chose sur laquelle on habite qui s'appelle la Terre et dessus il y a un nombre limité de matières premières et un nombre limité d'énergie fossile en fait concrètement et nous n'avons juste pas l'énergie et la matière nécessaires pour tout robotiser voilà quelques personnes peuvent le faire c'est-à-dire que si on est sur une société à la Macron où on rêve d'être milliardaire et bien il a raison c'est une société tout à fait cohérente et bien il y a quelques personnes qui sont milliardaires on va être gentil on va arriver jusqu'à sur la planète à quelques millions de personnes et ces quelques millions de personnes auront la possibilité d'avoir des robots pour remplacer tous les sales boulots tout ça mais c'est pas du tout pour le bien d'humanité c'est juste pour plus être emmerdé par ces salariés qui pourraient avoir des réclamations voilà vous pouvez être confronté aux pauvres c'est pas beau c'est ça les robots les robots c'est quelque chose qui est réservé aux personnes qui ont les moyens sur notre terre on a de la chance nous sommes sur un pays riche nous sommes sur un pays riche on a été aussi sur une mesure professionnelle t'as un député mais ça marche mais ça marche les jeunes et beaux oui mais concrètement en termes de matière disponible ça marche sur les pays riches ça marche globalement mais c'est pas quelque chose qui va pouvoir être réparti dans tout le monde donc je me dis que c'est un argument qui existe pour le revenu de base voilà mais j'évite à l'employé parce que je veux pas faire croire à une société merveilleuse où toutes les machines pourront faire tout à notre place ça ça existe ça existe dans les sociétés à la macro quand il y a quelques personnes qui profitent et les autres qui crèvent juste pour ajouter un petit truc sur le débat sur la rétrication du travail parce qu'il y a cette question là Benoît Hamon a parlé de rétrication du travail sur ces que maîtres universels et on va te répondre comme première interrogation on va te dire oui bah des crises de ludisme c'est à dire où les gens sont contre les machines ça existe depuis très longtemps je crois que la première est en Angleterre en 1860 contre les machines agricoles donc ça date d'un moment on va dire à chaque fois il y a cette tension là il y a cette tension là dans la société affecte la rétrication mais pourtant à chaque fois on crée plus d'emplois alors il y aura le débat on redistribue aussi le temps de travail mais dans tous les cas il y a une création d'emplois il y a une particularité dans cette crise enfin cette première fois dans l'histoire en fait tout le monde les grands penseurs disent il y a le grand chercheur il y a un souci technique qui arrive vraiment c'est la question de l'intelligence artificielle vraiment quand on parle du revenu universel et qu'on parle de la rétrication du travail il faut bien comprendre que derrière il y a aussi cette question là des avancées technologiques que derrière l'intelligence permet aux robots d'être vraiment autonome aujourd'hui les robots ne sont pas du tout très peu sont autonomes pour toute personne qui allait travailler en usine il y a très bien vu que derrière les robots il y a du monde il y a des ouvriers qui tapent à l'ordinateur qui vérifient quand même ce qui se passe il faut quand même de la manute parce que les choses ne fonctionnent pas toutes seules la question de la recherche artificielle ce n'est pas pour tout de suite je vous rassure on ne va pas être remplacé par des robots directement qui y pensent tout seuls mais on se pose vraiment la question de où on va parce qu'aujourd'hui ça existe ça commence à avancer et c'est pour ça qu'il faut dès maintenant quand même poser les jalons d'un système social de protection qui va appréhender cette problématique là qui arrive quand même dans très peu de temps Juste pour donner quelques exemples pratiques de comment ça pourrait être utile alors je bosse dans une asso on accompagne des jeunes en situation de handicap donc des parents et on emploie aussi des accompagnants qui interviennent à la domicile aux praticiens jeunes donc première chose un certain nombre de jeunes à partir de 20 ans bénéficient de l'AH en question adulte handicapée en dessous de 20 ans non et c'est distribué en fonction d'un taux d'invalidité simple or il y a des jeunes en situation de handicap qui n'ont pas accès à l'AH pourtant ils ont des situations de handicap et ça crée un différentiel de revenu dans l'accès dans l'accès à l'autonomie donc c'est un premier point deuxième point sur la complexité administrative donc actuellement il y a des soucis pour les parents d'enfants en situation de handicap de cumuler le RSA alors souvent c'est une maman isolée qui a le RSA et qui a voilà jusqu'à la CAF la CNAF au niveau national qui a une interprétation de la réglementation qui est fausse il y a un conseil d'état vient de se prononcer pour dire que le RSA était cumulable avec la PCH avec la prestation de compensation de l'handicap de l'enfant on revient que s'il y avait un revenu universel sans condition ces problématiques là pourraient se régler derrière c'est des familles à qui la CAF va demander 4-5 000 euros de régularisation pour une erreur d'interprétation de la réglementation donc voilà c'est à dire pour les aidants familiaux ça peut simplifier quelque part les choses apporter aussi et je bascule sur les accompagnants les accompagnants la plupart du temps on leur propose un temps partiel parce que les demandes des personnes âgées des personnes en situation de handicap sont à peu près toujours au même créneau que la tarification des services fait qu'on doit optimiser et être le plus productif possible etc donc des gens qui ont des temps partiels la plupart du temps de SMIC même s'ils ont envie de faire ce boulot là même s'ils sont compétents ils ne restent pas parce que compte tenu des conditions de travail et des niveaux de rétribution ils s'en vont vers autre chose et là dès 2018 ils seront éligibles à 50% du SMIC déjà à cette première étape du revenu et les gens n'ont pas compris ça parce que ça a aussi été mal expliqué au démarrage on a parlé il n'y avait que des jeunes de 18 à 25 ans et donc il n'y avait rien en gros et qui alors c'est un peu faux quand même parce que ceux qui travaillent même 15 jours peuvent pratiquement tripler mais sur qu'elle était inquiète mais les agriculteurs en ce moment qui se tirent un tout petit revenu mensuel et les gens qui effectivement sont à 50% du SMIC vont pouvoir du coup au-delà de leurs 50% de SMIC cumuler le revenu universel là aussi la marge va être franchie puisque ça se cumule donc c'est aussi ça et c'est la première étape ça ça change la donne parce qu'on est quand même en train de parler de survie parce que même si on avait 513 euros avec un SMIC net puis qu'on se retrouve avec 900 déjà il faut y aller vivre avec 900 euros par mois seulement c'est pourtant le lot de bien des gens on est d'accord on part pas avec un outil comme ça on continue à travailler avec un outil comme ça pour l'activité que je gère ça améliore les conditions de vie des jeunes des familles et de leur accompagnement voilà ça fait réellement alors après ça va être le côté comment on le finance si c'est de la redistribution c'est très bien c'est un peu ce que je pensais que je trouvais je voulais intervenir un minute c'est pas important si le revenu universel il donne plus de pouvoir aux salariés donc ça peut être effectivement ça peut être une crainte pour le MEDEF et le patronat mais ce que j'ai pas compris c'est pourquoi la CGT par exemple semble un peu inquiète de cette mise en place là bon clairement moi je suis sûr si pas vous cacher je serais CGT donc la réponse va être plus rapide comme ça c'est super je vous dis directement on va pas s'en cacher je suis militant je connais en fait grosso modo la CGT va venir en confrontation mais c'est pas les seuls pas mal de syndicats pas mal d'anciens c'est sur la question si à gauche on pense que la valeur travail est une valeur émancipatrice c'est extrêmement important à comprendre quand même que c'est structurant dans les pensées syndicales et politiques cette valeur émancipatrice elle est quand d'un coup on dit la valeur travail ne serait plus totalement celle du réglement de travail de l'ouvrier ça perturbe pas mal les syndicats ça remet aussi en cause la question du salariat donc c'est vrai que pour les syndicats en tant que syndicaliste c'est un peu particulier et on ne se sent pas à l'aise avec les deux soirs d'un coup on a tout l'impression que le ci est beau mais ce qui reste une balle dans le pied le travail et la situation d'emploi c'est pas tout à fait le travail et il y a cette tension là et puis après il y a aussi pas mal de débats sur est-ce que c'est pas une mesure qui peut être dangereuse alors moi je pense que non mais il y a vraiment ce débat là et là c'était très réticent aujourd'hui à cause de ces questions là sur la question de la valeur travail la question de l'administration par exemple aussi il y a pas mal de courants féministes qui sont, je le dis clairement à l'origine contre parce qu'il disait ça va être aussi un argument pour qu'il y ait plus de femmes au foyer donc c'était on va pas sentir il y a ces sujets là qui sont sur la table et qui font qu'il y avait cette façon là de se dire dans le revenu universel on n'est pas pour on est plutôt pour une éduction du temps de travail pour pouvoir le redistribuer que tout le monde ait un emploi c'est plus en avance mais comme le présentait très bien quand elle très bien il y a des questions aussi du travail pourquoi aussi il y a des travails qu'on n'arrive pas à donner et il y a tous ces sujets là qui ne sont pas abordés c'est pour ça qu'au sein de la sécurité il y a toujours milité pour que l'heure universelle on n'ait pas peur et que surtout on n'ait pas peur que ça a plutôt poussé les gens en réalité vers le travail parce qu'en réalité je ne sais pas si c'est le cas que tout le monde a dit je pense que beaucoup de personnes ont déjà peut-être connu le chômage non ? on a déjà vu comment on a une situation de chômage en réalité au cours de 3-4 mois le premier truc qu'on va vouloir faire où d'un moment on est en dehors du cadre social parce qu'en réalité on ne voit plus personne on ne va pas se mentir on s'est un petit peu chier chez soi à tourner en rond on a rapidement un peu tout fait on va avoir un objectif c'est d'avoir un travail avoir une activité pour se sentir pleinement dans la société et à aucun moment le revenu universel ne va faire une génération de blandeurs chez eux à regarder la télé ce n'est pas vrai c'est peut-être à un moment où on va avoir l'impression qu'on est un peu mou quand on est jeune moi j'ai un cas là où j'aimais bien passer mes journées à jouer à la console mais quand on grandit je vous l'annonce officiellement ça ne continue pas comme ça on n'a pas envie d'être dans la société on a envie de tous les choses bougent et qu'on se socialise donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude ça pour moi le revenu universel n'est pas en danger la question du travail par contre ça donne un nouveau rapport au travail et comme je disais très bien sur le rapport de force qu'on peut avoir face au patronat ça serait pour la première fois aussi où en tant que salarié on peut dire si tu me mets au chômage j'ai un vrai filet de sécurité et j'ai un rapport de force différent et alors est-ce que le risque la conséquence ça pourrait être que par exemple la disparition du SMIC et là je me pose la question que ça soit mis en place par des alors peut-être des libéraux ou Benoît Hamon c'est-à-dire qu'à un moment donné on pourrait très bien se dire ok vu que tout le monde a un salaire minimum garanti qui s'appelle le revenu et bien le SMIC qu'on fait sauter et à ce moment-là on redescend sur les salaires et donc la question c'est quel garde-fou enfin comment on a dans cette question pour vous travailler c'est un vrai risque en fait c'est un vrai risque mais qui est complètement indépendant du revenu de base c'est-à-dire que c'est un risque actuel où effectivement certains veulent le supprimer voilà c'est un risque continu si effectivement aucun parti de gauche ne s'était saisi de ça ce serait un risque qui serait associé au revenu de base puisque porté uniquement par des libéraux eux l'auraient mis dans le paquet cadeau voilà dès qu'un parti de gauche s'en saisit il n'a aucune raison de le mettre dans le paquet cadeau c'est pallié directement voilà donc il faut voir que la lutte pour un revenu décent un revenu du travail décent en fait est indépendante de la lutte pour un revenu pour toutes et tous indépendamment de ce travail si je travaille et que j'ai un revenu pour ce travail qu'est-ce que ça permet de faire économiquement même si je ne suis pas de gauche avoir un SMIC ça me permet d'optimiser la dépense sociale qu'on a effectuée avant que la personne ait un travail pour que cette personne accède à un travail il a fallu que la société le loge le nourrisse et l'éduque si je n'ai pas un revenu minimum pour travailler ça veut dire que cette éducation tout ce qu'on a payé pour cette personne avant finalement en fait la société a peut-être travaillé à perte donc on a besoin économiquement d'un revenu minimum tout simplement pour optimiser en fait la richesse la potentialité de chacun de sorte que la personne qui l'emploie c'est qu'il l'emploie à faire quelque chose de profitable j'allère quand même tout ça est valable tant qu'effectivement le grand séisme de la transformation de la retraite par répartition est encore vivant parce que tant qu'on tient sur la retraite par répartition évidemment que c'est aussi ça ce retour sur investissement qui fait que tout le monde freine le jour où les grands libéraux peuvent brutalement décider de détruire la retraite par répartition et de la basculer au privé au même titre que la sécu là ça rigolera moins mais je pense qu'on sera dans un état totalitaire on est d'accord mais il faut l'avoir en tête c'est le programme de Marine Le Pen qui dit qu'elle travaille pour les pauvres et qui est crue en plus en ce moment mais qui ne savent pas parce que je ne le savent pas et on ne le leur dit pas comme ça puisqu'on est tous des feignants et que voilà etc il faut donc il y a quelqu'un qui dit la vérité et la vérité c'est vous allez voir je m'occupe de tous les pauvres oui sauf qu'il faudra qu'ils se payent leur sécu et qu'ils se payent aussi leur retraite donc et là du coup le revenu universel pourrait être très pervers dans ce dans ce mode de faire tenu par les 10 euros de la traité au démarrage je propose je propose qu'on passe à la seconde séquence de la soirée Eve il y a un lot de travail voilà un tout petit sujet je vais juste prendre le temps de me présenter très rapidement avant de démarrer donc je suis Eve je me suis un petit peu reconnue dans le profil qui a été présenté en introduction sur des personnes des jeunes je sais pas si je suis jeune j'ai 32 ans c'est la plus jeune c'est la plus jeune c'est la plus jeune que ma dernière fille mais quand même et j'ai toujours été électrice de gauche mais j'ai jamais franchi le pas de m'engager dans une action militante et je l'ai fait en décembre au moment des primaires donc j'ai décidé de rejoindre l'équipe qui militait à Nantes pour Benoît Hamon et aujourd'hui je fais partie du comité de campagne de Benoît Hamon dans le 44 et donc je vais vous parler de la loi travail à deux titres d'abord à ce titre de citoyenne qui s'engage et qui est un point de vue une opinion sur la loi travail et ce que propose Benoît Hamon mais un deuxième titre au titre d'une expérience professionnelle qui a été la mienne à Paris pendant plus de 6 ans où je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable dont l'activité est dédiée à l'accompagnement des représentants des salariés donc ce qui m'a offert la possibilité d'avoir une vision du dialogue social alors à l'époque principalement dans l'industrie pharmaceutique avec des PME mais surtout des grands groupes avec des pratiques surprenantes et donc voilà je vais vous présenter les manières de ce point de vue là donc je ne suis pas une experte de la loi travail mais je vous soumets mon regard sur ces choses là et en espérant qu'on puisse avoir un échange après constructif donc j'ai choisi de parler de deux articles de la loi travail qui m'ont vraiment interpellé et aussi la rue puisque votre travail elle a abouti au terme d'un conflit social majeur avec une adoption en 49-3 en juillet 2016 donc voilà c'est un processus quand même assez lourd et l'article 2 c'est un article qui a cristallisé pas mal de tensions vous devez sûrement le connaître mais on était sur un article qui nous parle de la hiérarchie des normes et qui nous explique qu'à partir de maintenant elle peut se trouver inversée donc la hiérarchie des normes on a la loi qui est le code du travail puis on a l'accord de branche l'accord d'entreprise et le contrat de travail individuel et donc là l'article 2 il propose de basculer l'accord d'entreprise qui pourrait être moins dix ans que l'accord de branche et ça effectivement c'est problématique d'abord parce que un accord d'entreprise il peut avoir des impacts significatifs sur les conditions de travail des salariés puisqu'on peut toucher autant de travail donc sur des périodes limitées aller au-delà des 35 heures légales qui restent les références on peut toucher à la majoration des heures supplémentaires qui peuvent être inférieures à 25% et il est possible de toucher aux congés payés et la manière dont un employeur par exemple explique à un salarié que finalement non il partira pas en vacances à telle date et que ce sera une autre fois donc il y a bien des conséquences possibles à travers des accords d'entreprise sur les conditions de travail mais en plus je trouve que enfin moi ce qui m'a marquée c'est qu'au-delà de ces effets potentiels qui sont clairement négatifs c'est vraiment la symbolique d'une telle mesure proposée par un gouvernement gauche qui m'a heurtée d'autant plus que cette loi ma connaissance elle ne figurait pas dans le programme de François Hollande en 2012 et que l'accord de branche en tant que garde-fou important pour les salariés pour des conditions de travail dans les entreprises pour moi c'était vraiment quelque chose de très important et notamment parce que dans le cadre de mon activité professionnelle j'ai pu observer que si parfois le dialogue social se passe très bien avec un rapport de force équilibré et un dialogue social constructif malheureusement la réalité c'est que c'est pas partout pareil et qu'il y a des entreprises qui ont pour une grande raison des équipes syndicales qui sont pas forcément informées qui n'ont pas forcément accès à l'information qui est conservée par la direction d'entreprise et qui peuvent être les victimes d'une sorte de chantage finalement à l'emploi et donc ça c'est vraiment pour moi c'était vraiment un élément très important et très néfaste et je trouve que cette recherche de flexibilité et de souplesse à travers cet article 2 qui était l'objectif affiché du gouvernement elle mise sur une efficacité du dialogue social et le fait que ça se passe bien partout et que voilà bien sûr les représentants peuvent discuter en tout comment dire en tout équilibre avec la direction d'entreprise et que tout cela fonctionne formidablement sauf que le problème c'est que c'est que c'est pas le cas moi je pense que c'est tout à fait souhaitable évidemment d'aller vers ce type de dialogue en entreprise le problème c'est que c'est pas le cas et il est vrai que cet article 2 aujourd'hui il n'y a pas énormément de recul parce que les décrets d'application ont été publiés il n'y a pas très longtemps mais voilà donc voilà moi je considère que ce que propose Benoît Hamon c'est de remplacer cet article et je trouve que c'est une très bonne chose avec toutes les raisons que je viens d'évoquer et je voulais vous parler d'un autre article aussi qui est l'article 67 alors qui est peut-être contenu c'est pardon voilà l'élargissement de l'élargissement et les précisions autour de la notion de licenciement économique permettant à une entreprise de licencier alors ça pareil c'est en vigueur depuis le 1er décembre 2016 donc il y a très peu de recul sur son application concrète il y a un exemple dont je vais parler tout à l'heure l'idée de cet article c'est que je veux dire qu'auparavant avant la loi travail une entreprise elle peut licencier en raison de difficultés économiques c'est le terme ou de mutations technologiques avec la loi travail on accepte en plus de ces motifs la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité la cessation d'activité sur la base de critères factuels mais assez larges c'est à dire qu'on a plusieurs indicateurs économiques qui peuvent être pris comme exemple pour expliquer que la situation de l'entreprise elle nécessite un licenciement économique l'objectif affiché du gouvernement à mon sens c'est d'inciter les entreprises à l'embauche en évitant la peur entre guillemets de ne pas pouvoir licencier un salarié en cas de difficulté donc déjà de ce point de vue ça me paraît le cheminement logique me paraît assez contestable mais bref l'objectif est celui-là et en réalité l'effet produit c'est que simplement c'est la sécurité des entreprises qui vont licencier par rapport à des juges prud'hômeaux puisque l'élargissement des critères de licenciement économique fait que cela laisse moins d'appréciation aux juges qui vont statuer sur des cas individuels de licenciement économique et donc globalement ce qui est probable d'observer si cette loi de travail se poursuit c'est qu'il y aura moins de recours devant les juges prud'hômeaux et moins de chances de succès pour des salariés d'obtenir réparation d'un préjudice et d'un licenciement économique et à ce sujet je voulais quand même ajouter que à mon avis cette loi enfin cet article pardon est assez inutile pourquoi ? parce que les entreprises même avant cet article elles licencient sans motif économique j'ai travaillé en 2012 auprès du comité central d'entreprise d'un grand groupe d'industrie pharmaceutique qui vend le de l'UPRAN entre autres et cette entreprise elle avait fait une année record de profit 8 milliards d'euros elle avait touché le crédit d'impôt recherche et pourtant elle licenciait près de 1000 chercheurs et voilà c'est parce que en France et c'est comme ça actuellement un juge ou un administrateur ne peut pas retoquer le motif économique avant que la procédure ait lieu et donc c'est vraiment ensuite que des salariés à titre individuel peuvent aller constater qui sont économiques donc tout ça me paraît assez comment dire assez inutile et surtout il faut quand même considérer que sur des indicateurs économiques une entreprise elle peut avoir un chiffre d'affaires en baisse sur un trimestre deux trimestres puisque c'est ça qu'il s'agit et générer et générer des bénéfices et avoir une santé économique et des perspectives très bonnes voilà donc effectivement ça c'est vraiment une loi qui de mon point de vue apporte pas grand chose mis à part que pour les entreprises c'est un petit peu plus sécurisant ils vont sûrement avoir à moins donner d'argent aux salariés qu'ils ont licenciés pour des motifs économiques qui n'existaient pas et puis pour finir juste sur ce sujet le fait d'inciter à l'embauche en évitant un peu la peur de séparer des salariés moi ça me questionne toujours parce que quelque part quand on a un doute sur une perspective économique ce qui peut être le cas on a les CDD on a l'intérim on a des contrats en stage il y a vraiment quand même pas mal d'outils qui sont à disposition des entreprises pour essayer d'ajuster ce qui peut s'entendre parfois le nombre de salariés par rapport à une activité fluctuante bref là dessus Benoît Hamon arrive ailleurs il y a déjà deux bourroux c'est Benoît Hamon pour être bourroux la loi elle a ces deux articles que j'ai souhaité mettre en avant parce que vraiment pour moi je vous dis clairement les choses j'étais déjà un peu en rupture avec le gouvernement que j'avais participé à lire et là la rupture était consommée en quelque sorte et donc c'était un élément important que je souhaitais voir remis sur le tapis parce que même si les effets ne sont pas font pas gigantes au niveau national sur l'emploi et sur le travail je trouve que la symbolique est quand même très forte et assez dangereuse et encore on n'a pas parlé de la déchéance de nationalité ce que propose de la collectivité il y a aussi le droit à la déconnexion alors qu'il est pour l'instant assez symbolique mais n'empêche que c'est important d'aborder ces sujets dans notre société actuelle il me semble et puis il propose de rétablir le principe de faveur et donc le principe de faveur c'est l'anti-inversion de la hiérarchie des normes c'est à dire que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions qui sont plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur mais l'inverse n'est pas possible donc ça ça me paraît ça me paraît être vraiment quelque chose de très important et puis il y a la poursuite également de la négociation sur la réduction collective du temps de travail sur la base du volontariat et par la négociation alors là je ne vais pas rentrer dans le détail puisque je ne connais pas très bien cela dit une négociation qui est basée sur principe de dire ok si on ne touche à rien on reste comme on est et puis tant pis on est à 35 heures et si on arrive à négocier on réussit à avoir peut-être les conditions de travail que souhaitent les salariés je trouve que pour les représentants syndicaux c'est autre chose de partir sur une négociation de ce type où ils n'ont pas tout à perdre et rien à gagner donc voilà ça ne se fera pas probablement pas très rapidement et très facilement néanmoins ça reste quelque chose de possible et je trouve que ça donne un signal assez favorable pour la négociation d'entreprise et le poids des syndicats et des représentants syndicaux qui à mon avis sont souvent oubliés des discours des autres candidats comme si finalement tout ça n'existait pas à part pour une négociation d'entreprise où il faudra que des représentants syndicaux décident de tout quasiment pour les salariés avec on n'espère pas le pistolet sur la tente donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de la loi travail il y a une autre proposition qui est faite sur le travail qui est liée à la reconnaissance du burn out comme maladie professionnelle que je connais pas très bien non plus il y a déjà quelque chose qui existe mais là ce qui est proposé par Benoît Hamon c'est de de le reconnaître comme maladie professionnelle et d'indemniser à 100% pour les soins et de garantir un meilleur niveau d'indemnité journalière pour ce type de pathologies qui sont quand même assez répandues je n'ai pas les chiffres mais voilà ce que je voulais vous exposer enfin vous exprimer sur la loi travail merci Eve donc si vous avez une question de débat d'intervention de commentaire j'avais juste un commentaire concernant le rapport salarié employeur et c'est à l'heure une utopie lorsqu'on nous dit que le dialogue social existe dans l'entreprise moi aussi j'ai travaillé dans l'entreprise je disais que le rapport salarié employeur le fameux dialogue social c'est à l'heure il y a très très peu dans très peu d'entreprises je le fais à mon niveau à constat professionnel j'ai travaillé dans des petites entreprises un grand groupe national il n'y existe très très peu alors on parlait la valeur travail tout à l'heure et ça se rejoint puisqu'il y a beaucoup de culpabilité vis-à-vis des salariés les salariés ont beaucoup de mal à revendiquer leurs droits et lorsque vous osez j'en ai payé les frais quand vous revendiquez vos droits on vous fait comprendre que ce qui compte avant tout c'est l'entreprise la rentabilité de leurs entreprises donc la loi on nous a pendu sous Hollande et des l'abération dans le dialogue social ça venait en arrière donc on pouvait nous faire croire que au niveau d'entreprise ça faciliter le dialogue social pour moi c'est complètement une aberration que malheureusement même au niveau de nos syndicats au niveau des entreprises privées c'est très très difficile de se faire entendre nos délégués syndicaux ne prennent pas leurs droits ne prennent pas leurs heures de délégation parce qu'on leur met une pression pour ne pas qu'ils les prennent et souvent j'ai vu souvent j'ai fait 5-6 entreprises dans ma vie professionnelle souvent les délégués syndicaux étaient pas élus par le patron mais presque désignés puisque personne ne veut y aller c'est une enfin voilà c'est une aberration extraordinaire et de voir que personne ne voulait se présenter il y a une telle peur et on culpabilise beaucoup beaucoup sur la base alors voilà donc Benoît Ramon il a eu ce courage extraordinaire il a ce courage extraordinaire de remettre tout à plein et je pense que dans notre société sur ces valeurs géo-chrétiennes par rapport au travail qui voilà c'est le saint du saint il faut revoir tout ça le travail il n'y en aura plus pour tout le monde on le sait et le dialogue social devra s'instaurer c'est pas avec des lois comme ça qu'on pourra l'instaurer et permettre à l'entreprise de licencier soi-disant plus facilement en fonction des aléas de l'économie il n'y a plus comme tu disais très bien il y a des CDD il y a des il y a des il y a de latérines etc déjà ils ont une flexibilité qui est énorme au niveau de la masse salariale donc c'est un faux un faux prétexte donc je pense que Hamon il a il a su comment dire il a su dire il sait dire les choses telles que les travailleurs le vivent dans le monde de l'entreprise et on a eu je te rejoins complètement on a eu un gouvernement de gauche moi j'ai aussi j'ai battu le pavé pour pour Hollande et ses engagements mais on a été rapidement vite déçus et vite déenchantés mais voilà Hamon pour moi c'est le candidat de la gauche telle que je pense peut-être qu'on le voit peut-être qu'on a envie de le revendiquer voilà on a certains grands électeurs ça leur plaît pas on va voir où il se dérige mais voilà il faut je pense qu'il y a un dialogue lui il a un vrai dialogue auprès à mon avis auprès des ouvriers même si c'est un mot que je n'entends plus ouvrier c'est qui c'est pas le gars qui est derrière forcément qui est derrière sa machine mais c'est le gars qui est au standard ou la personne qui est au standard le salarié je veux dire c'est celui qui fait son oeuvre mais tout à fait mais voilà c'est ça qu'il faut remettre dans le débat et je pense qu'on a cette chance là de pouvoir en discuter et même si le discours c'est ce que je comprends pas peut-être qu'il y a peut-être pas de réponse ce soir mais pourquoi ce discours là il n'est pas plus entendu par le peuple de gauche et qu'il fait peur et moi c'est la grande interrogation que j'ai aussi pourquoi je pourquoi tu discourses et peur au plus grand nombre enfin au plus grand nombre à grand nombre du peuple de gauche c'est un grand interrogatif il veut dire que je suis bavard je vais la question plus tant que temps j'ai pas mal non moi je voulais juste quand même qu'on fasse attention parce que à chaque fois dans ces lois de travail et autres lois qui concernent l'école du travail on fait souvent des amalgames et moi j'ai une activité professionnelle où je suis en contact avec les petites et moyennes entreprises qui représentent quand même je le signale 80% des employeurs en France et ils ont pas ces mêmes difficultés enfin ils ont d'autres difficultés qui sont pas forcément qui seraient pas résolues par la loi travail mais quand même moi je rencontre beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés par rapport justement à des problèmes de rentabilité évidemment et qui sont coincés parce qu'ils ne peuvent pas licencier alors je vais ouvrir un grand débat là-dessus mais qui sont coincés enfin qui menacent enfin qui veulent dire dont la pérennité de l'entreprise est menacée par ces difficultés alors c'est pas forcément un licencié parce qu'ils cherchent pas forcément un licencié simplement c'est que si on leur donnait des moyens de enfin si on les aidait complètement je veux dire on a longuement parlé à chaque fois de nouveaux de nouveaux de nouveaux enfin l'instauration de nouveaux gouvernements qu'on allait aider les petites entreprises et qu'on allait donc ouvrir de nouveaux prêts de trésorer etc je vais vous dire que c'est à chaque fois du bidon parce que à chaque fois que j'ai fait j'ai essayé d'activer ce levier en disant bah tiens il y a de nouveaux prêts par l'intermédiaire de tels organismes etc financiers etc on vous dit toujours ah bah oui mais il faut que l'entreprise elle soit en pleine santé financière c'est à dire qu'il faut pas qu'elle soit en difficulté de trésorerie notamment qu'elle ait pas de cas plutôt propres négatifs etc sinon c'est fini et bah quel est leur seul moyen c'est de réduire la masse salariale ce qui est pas forcément une bonne stratégie parce qu'à un moment donné je suis encore désolé de le dire mais le système capitaliste le fait que on s'enrichit sur la productivité des ouvriers des salariés c'est quand même ça aussi que je trouve qu'il est intéressant de repressionner et quand on parlait un peu de marxisme tout à l'heure je trouve que c'est maintenant qu'il faut en parler parce que c'est quand même aussi ces valeurs là qu'il faut repressionner ça m'étonne que la CGT justement n'ait pas compris ça nom de dieu parce que c'est quand même ça qui fait qu'actuellement la valeur travail s'attache justement enfin est attachée disons à la productivité des salariés des ouvriers qui en effet créent la richesse supplémentaire bon enfin bref je trouve que c'est bizarre quand même qu'on n'ait pas interrogé davantage que ça que les organisations syndicales mais je ne dis pas toutes parce que la CGT a une autre vision quand même sur ces valeurs là je voudrais quand même le signifier en tout cas pour les petites entreprises cette difficulté justement à être considérée différemment des autres groupes dont on vient de parler c'est quand même compliqué pour elles parce qu'elles sont associées en effet à ces méchants patrons qui veulent licencier alors qu'en fait ce n'est pas ça leur problème de bien pouvoir se sortir de leur épingle du jeu mais à condition d'être aidé et actuellement il n'y a aucune loi qui leur permet en effet de trouver des fonds ou des aides et souvent le seul recours c'est souvent des problèmes de trésorerie et de finance c'est souvent aussi par la méconnaissance de ce que les banques qui ont oublié qu'on les avait sauvées au moment et là on a demandé l'autorisation à personne on leur a fait des chèques avec nos impôts et puis maintenant qu'elles sont toutes multi millionnaires en termes de petites affaires on continue à rien dire et c'est elles qui font crever les PME et les artisans très frimeuse et puis si vous pouvez rajouter sur le RSI aussi sur toute la cissue des indépendants etc qui font en plus crever le petit commerce en France pourtant dans un état libéral ça devrait être quand même royal c'est même pas le cas donc on voit bien aussi que cette discussion là on peut l'avoir mais sur la difficulté qu'ils ont c'est moins de licenciement effectivement que la enfin moi nous on a parlé de la CAPEF notamment donc c'est une raison de rappeler que c'est 80% de l'emploi attention à la notion de travail et d'emploi mais en fait on parle beaucoup en fait d'emploi avec salarié mais même si c'était pas à l'ordre du jour on est en train de voir quel est l'avenir qui est décidé mais on peut regarder aussi quel est le passé et il y a eu cette loi de travail une loi scélérate qui n'a rien de socialiste c'est absolument clair je pense que tout le monde peut le dire par contre il y en a eu une autre et qui justement a été faite par Benoît Hamon donc on est sur pour l'économie sociale et solidaire et là quand on a un petit patron qui me dit oui mais moi j'ai besoin de licencer ah oui alors de deux choses l'une soit il aime son boulot et il est là en tant qu'artisan pour faire quelque chose voilà soit il est là pour finalement espérer grossir et empocher le maximum de bénéfices sur le dos de ses employés je ne crois pas que ce soit le cas on peut tout simplement l'avertir qu'il peut transformer sa société et qu'il peut par exemple aller vers une coopérative c'est à dire si le but du jeu n'est pas d'exploiter ses salariés il va vers une coopérative il paiera moins de charges sociales il sera maintenant grâce à cette loi reconnu voilà donc il a pas de il a cette ouverture ça ça va c'est pas aussi simple que ça 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 va bien quand tu as un projet comme ça que tu veux montrer l'entreprise et que tu décides en effet et quand tu as en difficulté je connais bien le problème les sociétés qui sont en difficulté elles ne peuvent plus se transformer elles n'ont que le choix de soit disparaître et en effet de rebondir de recréer autre chose et là en effet on est sur une création on relance mais si elles veulent garder si elles veulent garder leur image parce que quand tu dis quand tu fais disparaître une société tu fais disparaître aussi son passif c'est à dire son image etc et du coup il faut qu'elles se remettent bon ben t'as des gens qui ont 50 ans qui n'ont pas envie de se remettre à recréer une société même en coopérative etc parce que ça fait quand même 20 ans que leur société est plus ou moins connue je ne veux quand même pas il ne faut pas oublier quand même que la crise de 2008-2009 elle a vraiment fragilisé des entreprises qui tournaient très très bien et pourquoi tout d'un coup elles subissent cet effet parce que quelques banques ont joué au con c'est un peu dommage mais n'empêche que c'est elles qui en partissent et on va leur dire démerdez-vous arrongez-vous que vous ouvriez puis cartagez le capital peut-être on sait qu'il ne faut pas non plus c'est fixé comme valeur d'ajustement des salariés je crois que les difficultés qui connaissent aujourd'hui beaucoup de PME il y a aussi d'une réforme fiscale n'en parlons pas de la réforme fiscale des contribuables lambda mais la réforme fiscale qui est aujourd'hui s'appliquée aussi aux entreprises que notre gouvernement actuel n'a pas eu le courage que le faire il a préféré approuver une loi Macron qui a donné pas mal de milliards notamment pour les gros comme d'habitude donc si on avait prendu une loi une réforme fiscale qui appuyait les petits structures et pas les gros groupes comme c'est le cas aujourd'hui qui sont enrichis historiquement plus que d'années les entreprises modestes seraient mis à moindre difficulté qu'elles sont aujourd'hui et par conséquent les salariés qui sont dedans oui brièvement parce que j'ai vu moi sur l'horloge je crois que autour là ce qu'on en a ce soir on se posera longtemps la question de savoir pourquoi est-ce que cette loi travail est arrivée au moment où elle est arrivée moi ça reste un mystère encore encore pour moi comment à un an d'une échéance présidentielle on décide de s'attaquer à quelque chose qui est quand même quelque chose de fort dans la société la question du code du travail et qu'on porte en plus cette question là sur des valeurs qui sont quand même des valeurs extrêmement clivantes alors moi j'ai toujours pas compris ce qui leur était passé par la tête ça a été quand même un chemin de croix de six mois et je pense que si on en est arrivé là où on en est aujourd'hui à gauche c'est très largement aussi à la suite de ce mouvement là qui a achevé de cliver les positions à gauche et aujourd'hui cette élection présidentielle finalement on en est un peu pour la gauche à la croisée des chemins c'est à dire qu'on a une candidature portée par Hamon qui dit il faut la reconnaissance du burn out c'est à dire il faut la reconnaissance il faut responsabiliser les employeurs par rapport aux nouvelles méthodes de management qui globalement épuisent et cassent les gens et dont ils sont responsables et à côté de ça on a d'autres candidats qui disent il faut s'arranger pour que lorsqu'il y a des passages en prud'hommes les indemnités prud'hommes elles soient plafonnées parce que sinon l'employeur il faut qu'il puisse s'anticiper au niveau de son budget ce que ça va lui coûter ça c'est les deux logiques qui finalement ne pouvaient pas coexister dans la voie de travail et qui aujourd'hui s'expriment de manière différenciée dans cette élection présidentielle même chose sur le temps de travail on a un candidat qui dit bon le temps de travail a vocation à être réduit on l'a déjà réduit un peu on voit bien que ça n'a pas mis fin c'était pas l'enfer sur terre aujourd'hui on ne peut pas le faire par une loi il faut le faire en permettant aux individus finalement d'avancer sur ces questions et d'essayer de faire varier leur temps de travail en fonction de leurs besoins en fonction de leurs capacités très bien et à côté de ça on a un autre candidat qui disait à Davos je crois qu'aujourd'hui vu la situation économique qu'il est anormal de payer davantage les heures supplémentaires et qu'est-ce que c'est la loi travail finalement c'est la capacité qui peut être donnée à des accords d'entreprise de négocier que les heures supplémentaires ne soient pas rémunérées davantage parce que le plafond de 25 de 10 on voit bien où est-ce que ça nous emmène on va finir par dire après tout travailler plus pour gagner plus ils travailleront plus ils gagneront plus en fonction de leurs heures pas de majoration pas de majoration c'est ni plus ni moins que la fin des 35 heures à quoi ça sert d'avoir des 35 heures si finalement toutes les heures qu'on fait au-delà c'est pas un palier pour une majoration ça n'a aucun sens donc on est quand même à un moment donné sur cette élection et sur cette question du travail à une différence de valeur assez fondamentale entre les intérêts appelons-le comme ça quand même du patronat du patronat c'est pas les petits employés c'est pas les employeurs c'est pas les PM c'est le patronat aujourd'hui c'est clairement le patronat et l'intérêt des salariés des employés et c'est un peu c'est un peu notre drame c'est qu'on voit bien qu'une majorité sociale dans ce pays s'est exprimée contre contre un projet de loi travail il y avait quand même du monde dans la rue ça s'est battu beaucoup de gens étaient contre et on voit quand même qu'une partie importante des électeurs est en train de finalement sinon plébisciter du moins porter des suffrages vers un projet qui quand on l'étudie à l'aune de cette question n'a rien de gauche mais ils sont quand même en train de rentrer dans cette logique on a beaucoup de mal à gauche parce que le quinquennat a brouillé l'écart parce que les étiquettes se sont brouillées parce que les gens réagissent aussi par rapport à ces étiquettes on a beaucoup de mal à remettre de la raison et à remettre de la politique dans ce débat et c'est un des enjeux à mon avis de la candidature d'amont maintenant et de la gauche et du combat de la gauche pour plus tard de remettre de la raison dans ce débat du travail qui est quand même fondamental jusqu'à maintenant et souhaitons qu'il le reste dans l'organisation politique du pays voilà avec tout ça bon courage une réaction en conclusion à ce qui a été dit en fait je souscris vraiment à tout ce qui a été dit et notamment pour les petites entreprises effectivement la loi travail elle ne répond à rien à leurs problématiques donc quelque chose d'assez inefficace qui cristallise des tensions énormes sur des choses qui finalement vont bénéficier peut-être un certain nombre de les autres entreprises bénéficient entre guillemets et donc un dispositif assez inefficace assez surprenant et moi quand j'entends des candidats nous expliquer que tout va se régler désormais dans l'entreprise les conditions de travail le temps de travail etc voilà ça me fait peur ça me fait peur parce que je pense qu'on ne sera pas tous heureux comme ça ils présentent ça comme si c'était quelque chose d'ultime à atteindre oui pourquoi pas mais encore faut-il avoir un dialogue social hyper efficace ce qui n'est pas le cas ce qui est peut-être le cas en Allemagne qui est toujours montré comme une référence mais c'est pas du tout la même chose et donc voilà moi ça me fait un peu peur et donc je suis quand même contente de soutenir un candidat qui propose autre chose et voilà je le fais avec comme je dis merci bon merci Yves merci beaucoup merci à tous les trois d'être venus merci Thibault merci François d'être venus ce soir débattre avec nous donc c'était merci à tous d'être venus puis on a eu une première séquence une seconde séquence comme tous les bons matchs on a une troisième séquence qui se trouve derrière nous tu peux rappeler le 6 avril nous avons le 6 avril donc une réunion à Grand-Louche sur laquelle nous serons sur la transition démocratique et la transition écologique et le 7 avril où nous sommes dépassés de quelques centaines de mètres pour aller jusqu'à la tourcardière pour aller au meeting de Chassine de Vira voilà merci